J'ai l'impression d'être en exam, c'est horrible. Dans le saviez-vous aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux, il pleut et nous allons parler des coupes rases tout de suite. Une coupe rase en forêt, c'est le fait de prélever plus de la moitié du volume d'arbres de futé. Un arbre de futé, c'est un arbre d'âge adulte, d'un diamètre suffisamment élevé pour permettre son exploitation pour du bois d'œuvre. Il faut bien distinguer le déboisement du défrichement, qui lui consiste à enlever les souches et donc changer la destination d'une forêt, par exemple pour en faire un pré ou un usage agricole. Les coupes rases sont réglementées. En France, il existe un principe commun à toutes les forêts, c'est le principe de la gestion durable. Pour obéir à ce principe, certaines forêts sont dotées d'un document de gestion durable en fonction de leur superficie. Ce document va organiser les coupes pendant une dizaine d'années, un minimum de 10 ans, pour assurer justement la durabilité des forêts. En revanche, certaines forêts ne sont pas dotées de ce document de gestion durable. Dans ce cas-là, elles relèvent du régime de l'autorisation préalable donné par l'administration et impliquent donc une demande préalable au préfet. Les coupes rases sont réglementées par le Code forestier qui renvoie la compétence au préfet qui, par arrêté préfectoral, fixe un seuil au-delà duquel les coupes rases doivent préalablement être autorisées par l'administration. Le propriétaire d'une forêt demande l'autorisation au préfet qui consulte le centre régional des propriétés forestières pour avoir un avis. Et ils se fondent sur trois critères. Le critère de la surface à déboiser, le critère des essences d'arbres concernées, ainsi que le critère de l'intensité du déboisement. Et en fonction de ces critères, ils rendent leur autorisation ou non, sachant qu'en l'absence d'autorisation dans un délai de 4 mois, c'est réputé accepté. L'autorisation, une fois qu'elle est accordée, elle est valable pendant 5 ans. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple dans les Landes, le seuil de surface est de 10 hectares. En Charente-Maritime, il est de 1 hectare. Ça varie en fonction des régions et des départements. Donc toutes les essences ne sont pas concernées. Par exemple, les peuples raies ne sont pas concernées par cette demande d'autorisation. Il faut également préciser qu'en fonction de la situation de la forêt, d'autres démarches sont à effectuer, notamment lorsqu'elle est située à proximité d'un site classé ou inscrit au patrimoine ou dans une zone Natura 2000. La seule conséquence d'une coupe rase, qu'elle porte sur une forêt dotée d'un document de gestion durable ou d'une forêt régie par le régime de l'autorisation administrative, implique une obligation de reboiser. Pour la sanction de la non-réalisation de l'obligation de reboisement, le propriétaire s'expose à une amende de 1 200 euros par hectare, sachant qu'en cas de vente de la forêt, le vendeur demeure débiteur de cette obligation, sauf s'il y a eu un transfert de responsabilité vers l'acquéreur, auquel cas, ce dernier doit assurer le repeuplement du massif forestier. Le saviez-vous ? C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura apporté quelques informations et attisé votre curiosité sur les coupe rase et la forêt en général. N'hésitez pas à partager et diffuser autour de vous sur les réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada